Le débat éco avec Thomas Porchet, Dominique Seux, bonjour messieurs. Bonjour. A l'ordre du jour ce matin, une information économique structurelle. Cette semaine, un chiffre astronomique 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est le montant du déficit du commerce extérieur en France en 2003. Et le gouvernement qui en avait pourtant fait une priorité est confronté à un tableau très sombre. Certains y voient même le signe du déclassement économique de la France. En question notamment, les explications de cette situation, comment en est-on arrivé là, la compétitivité en cause, les solutions qui peuvent être apportées. Mais d'abord, messieurs, une question toute simple et un peu naïve de ma part. Un déficit commercial, c'est grave, Thomas Porchet ? Pas forcément. Pas forcément ? Non, parce que derrière le déficit commercial ou l'excédent, il y a plusieurs situations plus ou moins désirables. Je m'explique très rapidement pour que les auditeurs puissent comprendre. Vous êtes un pays pauvre très endetté, avec 80% de votre population qui vit avec un dollar par jour. Mais vous exportez du pétrole ou du cacao, vous êtes en excédent commercial et ce n'est pas une situation désirable. A l'inverse, si vous faites plus de croissance que vos partenaires commerciaux, vous êtes en déficit. Et là, ça peut être une bonne situation. Donc quand on regarde le déficit ou l'excédent, il faut mettre en lumière d'autres indicateurs pour voir si la situation est grave ou pas. Grave ou pas grave ? Oui, je pense que c'est grave. Je pense que la France se singularise par un triple déficit, qui est celui de ses finances publiques qui est bien connu. Un déficit d'emploi avec un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs. Et un déficit de la balance commerciale qui est de 100 milliards en 2023. Et donc, effectivement, c'est beaucoup. Nous sommes le seul pays de la zone euro dans ce cas-là à avoir un déficit du commerce extérieur. Le commerce extérieur, il y a les biens d'un côté, les marchandises et d'un autre côté, il y a les services. Mais au total, nos comptes courants sont déficitaires, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et les autres pays européens importent aussi de l'énergie. Donc nous avons quand même une vraie difficulté. On ne peut pas à la fois dire, quand il y a des délocalisations, c'est un problème. Et ne pas constater que nous ne produisons pas assez. Quand on prend, et je finis là-dessus, quand on prend la liste des 65 secteurs d'activité des douanes, on s'aperçoit que nous sommes en déficit du commerce extérieur sur 50 d'entre eux. Thomas Borcher. Là où je peux rejoindre Dominique Seux, c'est que quand on regarde le déficit commercial français, parce que les Etats-Unis aussi ont un déficit commercial, il y a effectivement une part qui dépend de l'énergie. Et là, c'est une part qui peut dépendre aussi des variations des prix de l'énergie. Vous savez, on consomme 1,6 million de barils de pétrole, on n'en produit pas. Donc on est obligé de l'importer. Et là, il y a une autre partie, qui est pour moi le résultat d'une politique économique qui a été beaucoup mis en avant par des dirigeants d'entreprises, mais aussi par des experts, qui est la politique industrielle. On nous a dit, grosso modo, qu'il fallait lâcher l'industrie pour se concentrer sur les services, parce que c'est là qu'étaient les fortes valeurs ajoutées. Et on s'est rendu compte, pendant le Covid, qu'on ne savait pas faire des masques ni des respirateurs. Mais soyez clair, Thomas Borcher, est-ce que pour vous, c'est un point noir dans le bilan économique d'Emmanuel Macron ? Et est-ce que ça témoigne de la difficulté à réindustrialiser la France ? La désindustrialisation, elle a commencé avant Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que, sous Emmanuel Macron, on nous a expliqué qu'on allait réindustrialiser avec des baisses d'impôts. Force est de constater que les baisses d'impôts n'ont pas permis la réindustrialisation. Point noir ? Quand on regarde le commerce extérieur, depuis 2017, les exportations ont augmenté de 100 milliards d'euros. Donc il s'est passé des choses. Mais les importations ont augmenté de 150 milliards d'euros, notamment à cause de l'énergie. Les raisons de ce déficit extérieur, elles sont assez simples et archi connues. Il y a toujours et encore un coût du travail qui est plus élevé. Quand on prend les chiffres Eurostat traités par Exécode, vous avez un coût du travail de l'heure du travail en France qui est de 43,3 euros par heure. La moyenne de la zone euro, c'est 36 heures. Autrement dit, ce déficit, c'est la traduction d'un manque de compétitivité. Mais la conséquence, elle est extrêmement simple. La conséquence, ça veut dire que seules les entreprises qui ont des produits à forte valeur ajoutée, technologiques ou de contenu, de qualité. Vous prenez d'un côté les Airbus, de l'autre côté l'Oréal, les Cosmétiques et LVMH. C'est les seules qui peuvent arriver à vendre au prix élevé. Et les autres, non. C'est là que ça rejoint ma première réponse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un excédent commercial en compressant les salaires, en compressant la consommation. Et là, effectivement, vous allez avoir moins d'importations. Est-ce que c'est une situation désirable ? Je ne crois pas. Non mais pourquoi cette exception française au sein de la zone euro ? Mais s'il y a des excédents dans la zone euro, il faut qu'il y ait des déficits ailleurs. Vous savez, ça c'est la première des choses. Et puis, je veux dire, l'Allemagne, elle est un excédent, mais elle est en récession. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne crois pas. Alors, je ne dis pas que le déficit commercial français est une bonne chose, parce que derrière, il y a beaucoup de désindustrialisation qui est due à, encore une fois, des propos, une politique qui a été menée. Je veux dire, Serge Chourouk d'Alcatel, à l'époque, il disait qu'il voulait des entreprises sans usines. D'accord ? Ça, c'était il y a quand même un certain nombre d'années. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que pour avoir des excédents, il faut subventionner des filières, il faut pratiquer un minimum de protection, avoir des lois comme les États-Unis, le Buy American Act, qui puissent faire en sorte que nos entreprises arrivent à produire plus, et pas en compressant la demande, comme ça a été fait dans toute l'Europe, pour qu'on ait un excédent, un excédent qui se fasse sur l'austérité salariale. Dominique, vous n'avez pas l'air du tout d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. S'il y a un pays en Europe qui ne comprime pas la demande, c'est la France. Nous privilégions depuis des décennies la consommation intérieure. C'est la moitié du PIB français. Plutôt au détriment de la production. Nous considérons que le plus important en France, c'est la consommation, le pouvoir d'achat et moins la production. En une phrase, nous vivons au-dessus de nos moyens. Alors ça se traduit sur les comptes publics, sur les déficits extérieurs. Non, mais sur la balance commerciale, on voit par exemple la catastrophe du secteur automobile. Alors, le secteur automobile, c'est absolument passionnant, vous avez raison d'en parler. Le secteur, il y a une dégradation spectaculaire, pour deux raisons. Les coûts de production, le fait que dans les années 90, on produisait à les 3,5-4 millions de voitures en France. Incroyable ! Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir pour 2023, 1,5 million. Que s'est-il passé ? Deux choses. Un, il y a eu les délocalisations par les constructeurs, parce qu'il y a eu à la fois les 35 heures d'à côté et les pays de l'Est qui sont arrivés dans l'Union Européenne. Les usines sont parties là-bas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les constructeurs français se sont spécialisés sur les voitures d'entrée de gamme. Alors que les Allemands sont plutôt sur les... Contrairement à l'Allemagne. Contrairement à l'Allemagne. Thomas Parchet. Et on n'a pas des voitures électriques maintenant. Vous savez, on a eu un excédent dans les années 90. Pourquoi on a eu un excédent ? Parce que dans les années 80, on a baissé la part des salaires dans la valeur ajoutée. On a créé cet excédent-là. Ensuite, l'Allemagne l'a fait à partir des années 2000. Ils ont repris leur excédent. Donc, vous voyez, avoir un excédent en compressant les salaires, je ne pense pas que ce soit quelque chose de viable. Maintenant, sur l'automobile. Non, mais personne ne parle de comprimés. Ben, si, c'est à peu près ça ce que vous avez dit. C'était qu'on vivait au-dessus de nos moyens, qu'on avait un problème de compétitivité. Donc, c'est par les salaires. Voilà, vous constatiez. Maintenant, sur l'automobile. Effectivement, il y a une partie du déficit commercial dû à l'automobile qui est due aux importations venant du Japon, venant de la Corée et de l'Allemagne, où on achète leur véhicule. Mais il y a une autre qu'il faut dénoncer, qui est la délocalisation de production française, qui s'est faite dans l'Europe de l'Est. Et qu'il faut dénoncer, parce que cette délocalisation, elle a permis aux patrons et aux actionnaires de gagner énormément d'argent. Donc, vraiment, il faut avoir en tête, vous savez, depuis 2008, il y a 936 usines de plus de 50 salariés qui ont fermé. C'est-à-dire 5 usines par mois. Je veux dire, pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la baisse de l'IS, le CICE, la baisse des impôts de production, et ça continue. Donc, je pense qu'à un moment, il faut quand même poser le bilan de cette politique qui a été menée depuis une dizaine d'années, vingtaine d'années, et qui n'a pas donné lieu au résultat esponté. Vous ne nous dites pas pourquoi l'Italie et l'Espagne ont des commerces extérieurs qui sont différents du nôtre. Je ne parle même pas de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui ont des excédents records. Pourquoi l'Italie et l'Espagne, ils n'ont pas délocalisé plus que les entreprises françaises ? C'est qu'ils ont une base compétitive qui est différente. Quand on a les coûts que nous avons, c'est un choix collectif. Les dépenses sociales très élevées, il y a deux solutions. Il y a ou vous fermez les frontières, mais dans ce cas-là, vous exportez moins. Ou vous dites, et c'est le choix français, c'est qu'on va s'en tirer par la valeur ajoutée. On va vendre des produits qui vont tellement bons qu'on va les acheter à n'importe quel prix. Ça marche, mais en fait, c'est assez limité. Ça marche pour Airbus, j'en parlais. Ça marche pour les cosmétiques. Ça marche pour la pharmacie. Ça marche un peu pour l'agroalimentaire. Mais la crise agricole est pour le tourisme. Le tourisme qui a repris depuis la crise Covid. Le tourisme qui progresse et qui se porte bien. Et malgré tout, 100 milliards d'euros de déficit. Notre meilleur produit d'exportation, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, Thomas Ponce. Là où je vais rejoindre Dominique, c'est que nous sommes au milieu du guet. C'est-à-dire que pendant très longtemps, mais vraiment, c'est pour ça. Mais point par point, le tourisme, par exemple, augmente. Il y a tous les biens que vient de citer Dominique. Et on arrive malgré tout à cette situation très souvent. Mais que les services soient en excédent, ça a été la volonté d'un certain nombre de dirigeants et d'experts qui nous ont dit qu'il fallait se concentrer uniquement sur les services et qu'il fallait lâcher l'industrie. Vous savez, il y a beaucoup de théories qui ont été invoquées à l'état de slogans, comme la destruction créatrice, où on disait mais c'est bien que les usines ferment parce qu'on va créer d'autres emplois ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, on n'exporte que les produits à forte valeur. Ajouter, mais on avait beaucoup. Atos, c'était une grande entreprise à forte valeur ajoutée. Vous avez vu ce qu'elle est devenue ? Alcatel, on était numéro un sur la fibre optique. Vous avez vu ce que c'est devenu ? Pourquoi c'est devenu ça ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme politique économique qui a été mise en place et vantée par les dirigeants à l'époque ? C'était la politique de délocalisation, de fermeture pour faire monter la valeur actionnariale. À un moment, il faut le dénoncer. Ça ne suffit pas ? Non, ça ne suffit pas visiblement. Dominique Seur ? Il n'y a pas eu de décision des pouvoirs publics d'encourager les entreprises à partir ailleurs. La première chose à faire, c'est d'abord de féliciter les grands groupes et les entreprises qui exportent beaucoup et qui rapportent des devises en France. Ça, c'est la première chose à faire. La seconde chose, c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus qui exportent. Aujourd'hui, nous avons un tissu entrepreneurial qui exporte moins que l'Italie ou l'Espagne. On a en gros 130 000 entreprises qui exportent. Il y en a beaucoup plus, évidemment, dans les pays voisins. Donc, il faut les encourager. Et ça, ça veut dire que c'est aussi des suppressions de normes, d'obligations. Enfin, tout le discours habituel là-dessus, mais qu'il n'est pas faux. Autre secteur, l'agriculture, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Les exportations agricoles, qui étaient l'une des fiertés de la France, qui sont en excédent, sont de moins en moins excédentaires. C'est-à-dire que ça nuit à la souveraineté. Est-ce que vous l'expliquez, Thomas Porchet ? Non, alors, déjà, je voudrais, avant de répondre à votre question, quand même, je reviens là-dessus. Il y a deux gros pays aujourd'hui, sur des biens à forte valeur ajoutée, comme la voiture électrique, qui ont des excédents, c'est la Chine et les Etats-Unis. Il faut quand même s'inspirer de leur politique industrielle. Parce que, eux, leur politique industrielle ne repose pas uniquement sur une baisse d'impôts, une baisse du coût du travail. Il y a des subventions de filières, il y a des protections qui sont mises. Maintenant, sur l'agriculture, on en a suffisamment. Quand c'était le deuxième exportateur de produits agricoles au monde, il y a quelques années, on est tombé à la sixième place. Bien sûr, parce qu'elle est concurrencée par des émergents, qui n'ont pas les mêmes normes sociales et environnementales. Nous l'avons dit plein de fois. C'est pour ça qu'il faut changer le modèle agricole, et pas penser que ce soit un modèle où les débouchés sont infinis. Je ne suis pas d'accord, parce que nous avons des difficultés sur notre modèle agricole vis-à-vis des pays européens aussi. Nous avons une vraie difficulté. Nous avons fait un choix, là encore, qui est un peu atypique, qui est d'exploitation, mais on en a déjà parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, d'exploitation agricole qui sont plus petites, parce que nous considérons que small is beautiful. C'est extraordinaire, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, on considère toujours que small is beautiful. Et à la fin, on se dit, ah tiens, c'est bizarre, ça ne marche pas. Pendant longtemps, on expliquait le déficit commercial français par l'euro, la force de l'euro. On disait que l'euro est trop élevé, et du coup, ça nuit aux exportations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, Thomas Porchet. C'est vrai que le taux de change de l'euro a une importance, et c'est vrai qu'effectivement, quand l'euro est fort, l'euro a été souvent surévalué pour la France, il a souvent été beaucoup plus adapté à l'économie allemande. Et maintenant, il faut dire que dans la zone euro, la compétitivité, elle ne se fait plus par les monnaies, elle se fait maintenant par le coût du travail. Et c'est ça qui est un problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a un nivellement vers le bas, et les pays qui génèrent des excédents, ce sont ceux qui pratiquent la plus grosse austérité salariale. Dominique, la faute à l'euro ? Non, ce n'est pas la faute à l'euro, parce que c'est à peu près stable maintenant. Il y a des variations, il y a eu des variations, c'est un an ou deux, mais elles ne sont pas considérables. En revanche, il y a un avantage qui reste considérable pour le dollar. Les Etats-Unis, vous l'avez mentionné au début, les Etats-Unis sont en déficit commercial important, qui est en partie factice parce qu'ils considèrent que le Mexique est leur arrière-cour, si je puis dire. Donc les échanges avec le Mexique, c'est devenu l'usine des Etats-Unis. Le Mexique, notamment avec beaucoup d'entreprises chinoises, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a le privilège exorbitant du dollar qui fait que les Américains sont à peu près tranquilles sur le déficit.